Salut tout le monde, Gabriel. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la détermination et la persévérance dans la vie. Donc, quand on a des objectifs qu'on veut atteindre dans notre vie, il faut être déterminé avec ces objectifs-là, puis il faut éliminer les doutes et les peurs. Donc, je pense que la détermination et la persévérance, c'est deux mots qui se ressemblent quand même, mais pour moi, ils ont une signification un peu différente. Pour moi, la détermination, c'est quand tu es vraiment décidé de faire quelque chose. Tu es déterminé, tu vas y arriver. Puis la persévérance, c'est quand tu essaies d'accomplir la chose que tu veux accomplir. Des fois, il y a des défis, il y a des obstacles, des fois, ça peut prendre plus de temps que ce que tu avais prévu au départ. Mais la persévérance, c'est de continuer peu importe les épreuves, peu importe ce qui se présente devant ton chemin, tu vas continuer de persévérer. Donc, la détermination, c'est à la base, tu commences vers ton objectif, tu es déterminé à atteindre quelque chose. Puis après ça, la persévérance, c'est au fur et à mesure que tu te diriges vers ton objectif, tu persévères, tu continues de regarder ton objectif droit devant toi, puis d'y avancer étape par étape. Donc, la persévérance et la détermination, pour moi, c'est deux mots qui sont justement un peu l'opposé de les doutes et les peurs. Donc, quand tu as une peur, justement, tu as peur que quelque chose ne se produise pas, ou tu as peur de comment tu vas faire pour y arriver à ton objectif, mais tu vas te freiner, sans t'en rendre compte toi-même, tu vas te freiner vers l'atteinte de tes objectifs, puis tu vas t'empêcher de progresser dans ta vie. Donc, les peurs et les doutes, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de nous réaliser comme humains. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de gens célèbres dans l'histoire de l'humanité qui ont fait des citations sur ça, sur la peur, sur les doutes. Et juste Shakespeare, je pense, que j'ai entendu hier, une citation dans un des livres que je lis présentement, qui disait justement que les peurs, tu sais, sont une illusion, puis que c'est ça qui empêche la majorité des gens de vivre une vie bien remplie, puis satisfaisante, tu sais. Puis que souvent, les gens vont regretter à cause qu'ils ont eu peur de prendre des risques, qu'ils ont eu peur d'aller rencontrer des gens qui seraient importants pour leur parcours de vie, qu'ils ont eu peur d'aller parler à la femme de leur vie, qu'ils ont eu peur de faire plein de choses, dans le fond. Les peurs, puis les doutes sont vraiment des trucs néfastes pour nous dans notre vie, puis des fois, on ne réalise même pas qu'on a peur de certaines choses ou qu'on doute. Il faut être très, très, très vigilant, puis conscient de nos pensées qu'on a, les pensées et les mots qu'on utilise quand on parle avec les autres, quand on se parle à soi-même également. Il faut faire très, très attention aux mots qu'on choisit, aux mots qu'on pense, qu'on réfléchit, parce que souvent, sans le réaliser, on a des pensées de peur ou de doute qui viennent dans notre tête. Puis ça, c'est contraire à la détermination et à la persévérance. Quand tu es déterminé d'atteindre quelque chose, tu le sais que tu vas l'atteindre, tu es déterminé, puis que tu persévères, puis que tu élimites les doutes et les peurs, tu ne peux pas ne pas y arriver. C'est sûr et certain que tu vas atteindre tes objectifs. C'est juste une question de temps. Donc, après ça, quand tu n'as aucun doute, aucune peur d'atteindre un certain objectif, que tu le sais dans ton cerveau concrètement que ça peut se réaliser, que ça va se réaliser en fait, pas que ça peut, que ça va se réaliser, cette chose-là, mais tes actions vont être en cohérence avec tes objectifs, puis tu vas naturellement te diriger vers tes objectifs, puis tu vas les réaliser, parce que tu le sais, tu es déterminé à y arriver, tu vas persévérer, peu importe c'est quoi les obstacles, puis tu n'as aucune peur, aucun doute, aucun doute dans ton esprit que ça va vraiment se réaliser. Tu peux regarder une entrevue, si tu veux, sur YouTube de Jim Carrey, qui explique qu'il s'est fait un chèque pour, je pense, 3 millions de dollars ou quelque chose comme ça dans les années 70 ou les années 80, au début de sa carrière en fait, quand il n'avait même pas eu un rôle majeur dans un film, mais lui, il savait qu'il voulait être acteur, puis il savait, il était déterminé que ça allait arriver dans sa vie, lui. Il était déterminé à devenir un acteur, donc il s'est écrit un chèque de 3 millions de dollars, puis il l'a gardé dans son portefeuille pendant des années, pendant 2-3 ans, il gardait ce chèque-là dans son portefeuille, puis il le touchait, puis il croyait, puis il disait, OK, ça va arriver, je vais avoir un gros rôle dans un film, je vais avoir un chèque de plus de 3 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Puis il parle de cette entrevue-là à Oprah, tu peux aller regarder ça sur YouTube, juste marquer Jim Carrey, tu sais, « Check » ou quelque chose comme ça, tu vas le trouver, puis c'est incroyable, parce que justement, tu sais, c'est un acteur que tout le monde connaît, Jim Carrey, puis il utilise les mêmes lois de la pensée ou de la loi de l'attraction, si on peut dire, que tout le monde, tu sais, fait que tout le monde a accès à ces possibilités-là. Il faut juste vraiment être conscient de ce qu'on pense, de ce à quoi on réfléchit, de nos doutes, de nos peurs, de nos croyances, de si on pense qu'on peut arriver à un certain objectif. Fait qu'il faut vraiment juste être très vigilant de nos pensées, puis d'attirer à nous la vie qu'on veut vraiment, puis de vivre la vie qu'on veut vraiment. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez en bas, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous autres. Sur ce, bien, that's it.